Au début des années 2000, il semblerait que les vidéos de skateboard aient boosté la popularité des effets de ralenti. Les effets de vitesse, donc speed ramping en anglais, étaient utilisés pour créer un ralenti progressif afin d'isoler et d'attirer l'attention sur les détails d'une figure réalisée. Mais aujourd'hui, qu'il s'agisse de vidéos de mode, de danse, de sport et j'en passe, le speed ramping est très répandu tant il peut servir à tout type de scénario. Le speed ramping a donc une technique couramment utilisée dans les vidéos pour faire varier progressivement la vitesse d'un plan. Il existe plusieurs manières de s'en servir mais les trois que l'on voit le plus souvent sont l'accélération, speed up, le ralenti progressif, ramp slow motion et la transition par rampe de vitesse, speed ramp transition. Voyons maintenant comment est-ce que j'exécute tout ça dans Final Cut Pro. Commençons par l'accélération. Elle est utilisée pour combler l'écart entre deux parties importantes d'un même clip. Si je veux utiliser le speed ramping pour créer un effet d'accélération, je choisis un point dans le plan où je veux que le mouvement commence à s'accélérer. Je m'éteins la touche majuscule et je clique sur B sur mon clavier. Puis je répète cette étape à l'endroit où je veux que le mouvement revienne à sa vitesse originale. Ensuite, j'augmente la vitesse de la section que nous venons de créer et Final Cut crée automatiquement un effet de rampe d'accélération fluide. Ensuite, le ralenti progressif. Comme dans les vidéos de skate, il est utilisé pour attirer l'attention sur une partie bien spécifique d'un plan. Je vais répéter exactement les mêmes étapes que pour l'effet d'accélération, mais cette fois, je ralentis le mouvement. En appuyant sur majuscule et B, je choisis un point dans le clip où je veux que le mouvement commence à ralentir et un second point où je veux que le mouvement revienne à sa vitesse originale. Enfin, la speed ramp transition. Elle est utilisée pour masquer la coupure, donc le cut, entre la fin d'un clip et le début d'un autre. Ici, on a juste à appliquer les mêmes concepts que l'on vient d'apprendre. A la fin de la partie importante de notre premier clip, je maintiens majuscule et B et je fais de même au début de la partie importante de notre prochain clip. Ensuite, je n'ai plus qu'à accélérer la fin du dernier clip et le début du suivant pour obtenir ma speed ramp transition. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada